La Commission suit de près ces événements depuis le premier jour et on nous a maintenant désormais demandé de jouer un rôle coordinateur actif, c'est ce que nous faisons et c'est ce que nous avons fait dans plusieurs cas similaires par le passé, afin de faciliter le débarquement des personnes à bord du bateau Sea-Watch 3. Pour la Commission, la priorité demeure la sûreté de ces personnes à bord et la priorité pour nous tous devrait être de faciliter ce débarquement dès que possible et la Commission européenne prend contact maintenant avec plusieurs États membres dans l'Union européenne à cette fin. Au-delà de cet incident même, nous tenons à rappeler que la Commission croit fortement que ce dont nous avons besoin de manière urgente, c'est des solutions prévisibles afin d'assurer qu'à chaque fois qu'il y a de tels cas, les débarquements peuvent avoir lieu sans délai et de manière systématique.